Ce n'est pas vous qui me devez, c'est moi qui vous souhaite. Je viens pour me donner des bénédictions. Merci, merci, monsieur le prophète. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi comme prophète, comme Dieu. C'est Dieu même qui l'a choisi. Il peut venir chez moi comme il ne peut pas venir chez moi. Ça ne peut pas impueter à ses activités. Il a accepté lui aussi. Vous avez accepté. La vie du donnant des autorités. Je vous vois ça. Vous avez accepté, vous venez me rendre visite. Je vous en reste profondément reconnu. Merci, monsieur le prophète. Je souhaite surtout que Dieu vous donne une excellente santé, une longévité, beaucoup de bonheur, de prospérité. Et la pleine réussite dans votre mission. Merci, monsieur le prophète. L'évangélisation et d'assistance sociale. Merci, monsieur le prophète. C'est très important. Et vous voyez, quand j'ai regardé les quelques éléments que vous avez montrés tout à l'heure, ça m'a rejoui dans la mesure où vous avez aussi un autre programme, les gens qui ne sont pas de l'autre. C'est très important. Je vais venir vous asseoir. Donc, sinon d'autres dirait, moi je suis chrétien, je reste bien que je m'occupe. Vous avez traduit l'esprit selon lequel Jésus n'est pas venu seulement pour les hommes qui sont parfaits. Ceux qui ont déjà cru en lui, mais il est aussi venu pour ceux qui ne sont pas pour lui. C'est surtout pour eux qu'il est venu. Tout à fait. Et c'est ce que vous voulez. Très bien. Merci, monsieur le prophète. Je suis à votre entière disposition. Merci, monsieur le prophète. Oui, oui. Moi, je suis protestant et par les autres. Ce n'est pas avec le moyen matériel, mais tout ce que j'ai pu faire, que je pourrais faire pour l'Église, je l'ai fait. Mais en le faisant, j'ai à l'esprit que ce n'est pas pour l'Église que je le fais, c'est pour moi. Parce que quand nous recevons un homme de Dieu comme vous, nous avons reçu Dieu. Et quand on reçoit Dieu dans sa maison, il y aura toujours la même vie. Non, ce n'est pas votre personne, mais ce que vous incarnez en termes de vertu divine. Donc, vraiment, je vous encourage. Je vous encourage, nous sommes là, comme il l'a dit, nous collaborons bien. Parce que, vous savez, quelquefois, il y a des gens qui viennent, qui se disent prophètes. Tout à fait. Bon. Ils créent des problèmes après leur passage. Quand j'étais à Lola, c'était là où je me suis rentré. Mais, comme j'étais là pour coordonner les accueils de toutes les églises, et quand quelqu'un vient ici, il dit « Ah, je veux me produire, je veux faire quelque chose, je veux faire des visualisations », je dis « Oui, c'est une bonne chose, mais mettez-vous en rapport avec l'AIMEG ». C'est eux qui viennent donc vous introduire chez vous. Tout à fait. Même si vous, vous n'appartenez pas à l'AIMEG, mais qu'ils sachent que vous êtes là. Tout à fait. Et qu'ils m'orientent. Parce que je peux recevoir quelqu'un qui vient créer des problèmes. Eux, ils vont dire « Ah, monsieur le préfet, pourtant, vous n'avez pas informé. » Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Tout à fait. Et très souvent, quand je venais en rapport avec des gens, eux-mêmes, ils les assistent et ils les orientent. Amen. Sur leur manière de faire, pour que leur mission réussisse. Amen. Vraiment, je vous salue. C'est bon. Toutes ces bonnes choses avec ces enfants perdus que vous avez récupérés. Je souhaite que d'autres aient la même réflexion, la même démarche. Amen. Aussi bien en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina, et pas tout à l'heure. La même. Merci. A vous écouter, on n'est pas fatigués. Merci, monsieur le profet. C'est le bonnes choses. Merci, monsieur le profet. Merci, monsieur le profet. Merci. Merci, monsieur le profet. Que Dieu vous bénisse. Merci.